Bienvenue sur la chaîne, ravi de vous revoir. Sur la dernière vidéo, on a cherché la moto la moins chère en ligne, on y allait la chercher, on l'a ramenée ici, on a découvert plein de problèmes dessus, donc maintenant, il est temps de réparer. Et la première étape de toute rénovation, c'est de tout démonter, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. A la fin de cette vidéo, on saura pourquoi le moteur est bloqué. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, donc voilà le problème. Ici, on a l'axe qui lie le cadre avec le moteur et le bras oscillant. Si je n'arrive pas à enlever cet axe-là, je ne peux pas enlever le moteur du cadre, ça veut dire que le projet est complètement stoppé, parce que je ne peux pas réparer mon moteur. J'ai absolument besoin d'enlever cet axe juste ici. Il est complètement rouillé, il est coincé dans le cadre, dans le moteur, dans le bras oscillant, je ne sais pas exactement, mais c'est rouillé quelque part. Le mec qui s'est occupé de la moto et qui a remonté cet axe-là à un moment, il n'a pas mis de graisse et ça, c'est un problème. Donc ça fait une heure que je tape dessus, il ne va nulle part. Ce que je vais faire, c'est que je vais coucher la moto, je vais mettre du dégrippant ici, je vais laisser ça pendant une heure ou deux, vraiment que ça agisse, redresser la moto, revenir avec mon maillet et vraiment essayer de le sortir, appliquer un petit peu de chaleur avec ma torche, parce que si je n'enlève pas cet axe-là, le projet est complètement arrêté. Musique 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 Ça ne marche pas, il faut que j'essaye autre chose. Musique Je me suis pris cette presse il y a un moment, elle attendait en boîte, je ne m'en étais jamais servi, et maintenant elle est finalement montée. Donc voilà le plan, c'est un peu fou, c'est clairement non conventionnel, on va mettre cette moto dans la presse et on va pousser sur l'axe qui ne veut pas sortir du cadre. Pour faire ça, je vais enlever un paquet de trucs sur la moto pour la rendre plus légère et qu'elle soit plus facile à manipuler dans la presse. Musique 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 Waouh Musique Musique Waouh Ok, donc là, on a réussi à le faire bouger d'à peu près 2 cm, il dépassait beaucoup avant, Et maintenant, on voit qu'il ne dépasse plus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit que l'axe, il est complètement aligné avec cette surface-là. Et cette surface, c'est ce dont je me sers pour appuyer le cadre sur la plaque de pression ici. Donc ça veut dire que maintenant, quand j'appuie sur cet axe de l'autre côté, il est en pression sur la plaque et il va nulle part. Donc j'ai besoin de changer mon positionnement pour pouvoir continuer à sortir l'axe. Bon, ce n'était pas si simple que ça, mais ça a fonctionné. On a tout séparé sans rien casser. Et maintenant, on peut commencer à bosser sur le moteur. Sous-titrage ST' 501 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 Oh waouh. Bon bah si je n'étais pas sûr si quelqu'un avait travaillé sur le moteur, maintenant, je suis sûr. Ça fait honnêtement peur à voir. Mais bon, il faut continuer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est enlever l'allumage. Bon, on se rapproche, le vibrequin a l'air vraiment abîmé, donc on va aller sur la presse pour séparer les carters. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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